Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue une dernière fois pour notre programme Astronomer at home, un astronome à la maison. Alors aujourd'hui pour le dernier épisode, on ne vous amène pas exactement un astronome, on va changer un tout petit peu le nom, mais nous avons le grand plaisir de recevoir l'astronaute Michel Tonini. Bonjour Michel. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Merci beaucoup de t'être joint à nous pour cette dernière. Alors juste avant qu'on commence à discuter, on va avoir l'heure entière pour ça, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue et le bonjour à vous dans le chat et à Camille aussi, ma collègue du Planétarium de Vongelin. Bonjour Camille. Bonjour, c'est la dernière fois que je dis ça pendant cette saison de Astronomer at home, peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas encore, on y réfléchit en tout cas. Vous serez forcément tenu au courant quoi qu'il arrive et donc je vais le dire une dernière fois, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions à poser à notre intervenant, merci de donner votre prénom et votre âge pour que Michel vous réponde personnellement et adapte son discours, sinon vous avez le pas de garder l'anonymat bien sûr et je prendrai tout de même vos questions. Je prendrai des paquets de questions pour essayer d'avoir un thème à peu près cohérent et du coup Michel va vous expliquer de quoi il va parler, donc n'hésitez pas à poser des questions sur ce thème-là et je ferai le tri pour vous. Super, merci beaucoup Camille. Alors Michel, nous on s'est déjà croisé plusieurs fois ici au Planétarium et pas pour rien, parce qu'en plus de tout ce dont tu vas nous raconter, tu es aussi le parrain du Planétarium de Vaux-en-Velin, donc on a le grand plaisir de te croiser régulièrement ici sur Vaux-en-Velin. Alors tu es astronaute, voilà, tu es monté deux fois en mission dans l'espace. Ce que je te propose, la tradition, c'est justement de nous parler un petit peu de ce que tu fais, peut-être de ce qui t'a amené là. Est-ce que tu peux nous parler pendant quelques minutes un petit peu de ce métier, parce que c'est un vrai métier, astronaute, et puis ensuite on commencera à discuter tous ensemble avec les premières questions qui se poseront. Je t'en prie. Parfait, merci Pierre. Eh bien, mon nom est Michel Tonini, je suis astronaute. Avant cela, j'étais pilote de chasse, donc j'ai fait l'école de l'air de Salon-Provence, le circuit pilote de chasse normal, et j'ai piloté des avions Fouga Magistère, T-33, Mystère 4, et après j'étais en escadre de chasse sur Super Mystère SMB2, puis après sur Mirage F1. Après, je suis devenu pilote d'essai en faisant une école de pilote d'essai à Boscom Down en Angleterre. Et après trois ans de pilote d'essai, c'est décidé le programme européen Hermès, qui était la navette spatiale qu'on devait lancer à partir d'Ariane 5, et je me suis porté volontaire pour être l'un des premiers pilotes de la navette Hermès. Et pour cela, j'ai fait le concours d'astronautes ou de spationautes à l'époque, qui a été fait par le CNES. J'ai été sélectionné, et quand j'ai été sélectionné, c'était en 85, et juste après en 86, il y a eu l'accident de la navette Challenger. Donc, au lieu d'aller faire un entraînement aux USA, à la NASA, je suis parti faire un entraînement comme remplaçant de Jean-Louis Chrétien à la Cité des Étoiles à Moscou. Et j'ai fait un deuxième entraînement ensuite pour faire un vol en 92 sur le vaisseau Soyouz et la station spatiale Mir. À l'issue de quoi, je suis rentré en France pour entendre que le vol Hermès, que la mission Hermès est annulée. Et je suis reparti en 95 à la NASA pour faire un vol sur la navette spatiale Columbia en 99. Après, il y a eu encore un accident de la navette Columbia en 2003, et c'est la date à laquelle j'ai quitté la NASA pour aller être le directeur du Centre des astronautes européens à Cologne. Et depuis 2011, je suis en France et je m'occupe de différentes actions, comme le planetarium de Ventvelin, mais aussi l'université de Montpellier et des conférences avec les managers. D'accord. Alors, juste pour revenir rapidement sur cette navette spatiale européenne Hermès, c'est vrai que peut-être les plus jeunes en ont pas entendu parler. À une époque, il était envisagé que l'Europe ait aussi sa navette spatiale, comme la navette spatiale américaine. J'imagine que ça doit faire un peu bizarre quand tu rentres et qu'on te dit d'un seul coup, ben non, finalement, il n'y aura plus de navette. Comment est-ce qu'on prend une nouvelle comme celle-là ? Alors, on se doutait un petit peu que le programme partait en divergence un petit peu parce que quand j'ai commencé le programme Hermès, la navette pesait 11 tonnes et juste après le début du travail des ingénieurs sur Hermès a eu lieu l'accident de la navette Challenger. Donc, après cet accident, les ingénieurs se sont dit qu'il faut qu'on modifie un petit peu la navette pour qu'elle soit plus sécurisée. Excuse-moi, Michel, d'un seul coup, il y a de nouveau un retour son chez toi. Ah, alors je remets à zéro. Il faut que tu enlèves le son de la vidéo. Il est coupé à zéro. Il est coupé à zéro. C'est bizarre parce qu'il y a toujours un retour. Est-ce que tu réponds ? Chez toi, Pierre, parce que moi, je ne l'entends pas. Est-ce que tu réponds ? Chez toi, Pierre, parce que moi, je ne l'entends pas. Vous l'entendez dans le chat ? Moi, je ne l'entends pas non plus. Oui, apparemment, dans le chat, ils entendent quelque chose. Donc, c'est peut-être ton OBS ? Alors, je suis désolé pour ce petit souci technique. Pourquoi ? Mais on n'a jamais eu un retour, d'habitude. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Là. Est-ce que ça va mieux, là ? Oui. OK. Alors, bon, désolé. Je t'ai coupé, Michel. Excuse-moi. Mais au moins, là, on s'entend correctement. Pardon. Je te laisse continuer. Du coup, on se doutait que ce programme de navettes était un peu compliqué. Que ça allait être compliqué puisqu'il a fallu faire des systèmes d'éjection, de récupération des astronautes s'il y avait un accident après des collages similaires à Challenger. Et donc, le poids de la navette a commencé à augmenter, à augmenter, à augmenter. La complexité a aussi augmenté. Et puis, au sein du programme européen, différents pays ont voulu rajouter des fonctions similaires à celles de la navette américaine, c'est-à-dire le bras robotique, les sorties extravéculaires. Ça devenait compliqué. Et moi, j'ai vu que le poids augmentait de plus en plus, jusqu'à 20, 22 tonnes. Et on savait très bien qu'Ariane 5 ne pouvait lancer que 20 tonnes en envie de base. Donc, c'était quand même assez compromis au niveau du poids, au niveau du poids de la navette lancée par Ariane 5. Et nous, en tant qu'astronautes européens, on avait demandé à l'époque, quand on a vu que ça commence à diverger, de ne pas faire une navette, mais de faire plutôt une capsule, une capsule européenne. Et ça a été refusé par les ministres européens parce que la capsule ressemblait trop à ce que faisaient les Russes et on voulait un engin plus moderne d'accès dans l'espace. Donc, la capsule a été refusée et Hermès a été abandonné. D'accord. Juste avant de passer aux questions du tchat, il y en a quelques-unes qui commencent à arriver déjà. Juste faire un petit retour vocabulaire. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'astronautes, de spationautes, de cosmonautes. Alors, on entendait beaucoup, maintenant c'est vrai qu'on entend quasiment tout le temps « astronautes ». Est-ce qu'on se met d'accord sur un mot ? Est-ce qu'il faut obligatoirement t'appeler l'un ou l'autre ou est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre comme on veut ? Alors, au départ, les Français étaient des spationautes. Mais comme le corps des astronautes européens a été dissous dans les années 2000, nous on a été raccrochés au centre des astronautes européens qui est à Cologne. Et donc, en tant qu'astronaute européen, on s'appelle des astronautes. Les Américains, les Canadiens, les Japonais, les Européens sont des astronautes. Les Russes sont des cosmonautes. Maintenant, il reste les Chinois qui sont des taïkonautes. Et il reste les Indiens qui sont des waïmonautes. Des waïmonautes, d'accord. Voilà, comme ça on a fait un petit point vocabulaire. Camille, est-ce qu'on a des questions pour Michel ? On en a quelques-unes, effectivement. J'en profite pour te dire, Pierre, que les gens veulent voir ma tête. Parce que ça fait depuis trois mois que je parle et ils ne savent pas à quoi je ressemble. Donc, je t'ai envoyé en cachette ma photo pour la fin de l'émission que tu pourrais leur montrer. D'accord. Comme ça, ils seront satisfaits. Ils sauront que je ne suis pas un fantôme. On intégrera ça. Alors, on a Zeus qui te demande combien il y a eu de candidats à l'époque où tu as participé aux sélections pour Hermès. Un candidat parmi combien ? Oui, la sélection, on était 1000 candidats et ils ont pris 7 astronautes. 7 astronautes, d'accord. Oui. Donc, ça, c'est Lionel qui te posait cette question. Et du coup, on poursuit toujours dans cette lignée-là. Là, on a Ulysse, 10 ans, qui te demande combien d'astronautes ont été envoyés dans l'espace depuis le début, en fait. Est-ce que tu as un ordre ? Alors, au total, avec astronautes, cosmonautes, les Européens et les Canadiens, c'est environ 554, je crois. D'accord. Et enfin, on a Lilian qui nous demande. Alors, ça, c'est plus une question, on va dire, médicale. Pour être astronaute, il faut, j'imagine, être en bonne santé. Il faut s'entraîner. Voilà, c'est un entraînement assez rigoureux. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et Lilian, on te demande, si on s'est cassé un os et qu'il se répare mal, est-ce qu'on peut toujours devenir astronaute ? Est-ce qu'il y a des contre-indications comme ça, médicales ? Alors, si on s'est cassé un os et que la fracture a été bien réparée et qu'il n'y a aucune conséquence, aucune séquelle de cette fracture, on peut voler dans l'espace, bien sûr. Moi, j'ai eu beaucoup de fractures. J'ai été opéré, j'ai cassé le genou, j'ai cassé l'épaule gauche, le genou droit. Enfin, j'ai eu beaucoup de fractures parce que j'ai fait beaucoup de sports un peu dangereux. Et j'ai quand même été dans l'espace. J'en profite pour rallonger la question. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour aller dans l'espace ? Alors, le plus vieux astronaute qui partait dans l'espace, c'était John Glenn. Il avait 77 ans. Donc, aujourd'hui, c'est environ 77 ans. Il était en pleine forme. J'étais avec lui à l'entraînement de la NASA. Il faisait du sport tous les jours. Donc, si à cet âge-là, vous faites du sport tous les jours et que vous n'êtes pas trop… Si vous êtes en forme, il n'y a aucun souci pour aller dans l'espace. D'accord. Alors, j'ai des questions qui pleuvent. J'ai des questions qui pleuvent. J'ai même une question d'une personne apparemment anglophone qui travaille chez SpaceX. C'est Jenna Brooks, qui a l'air d'avoir 32 ans, je pense, qui te demande qu'est-ce que tu attends de voir pour le futur des vols spatiaux ? Qu'est-ce qui sera amélioré ? Je pense notamment, comme ces personnes parlent de SpaceX, je pense notamment à la réutilisation des fusées. Comment tu vois le futur des vols spatiaux humains, j'imagine ? Alors, là, les vols spatiaux ont stagné, on peut dire, un petit peu au début, parce que la motivation des vols spatiaux au départ entre Russes et Américains était surtout une motivation politique, géopolitique, pour montrer qui était le plus fort entre les Russes et les Américains. Ça s'est un peu calmé après la mission Apollo-Soyuz qui a eu lieu en 1975, et aussi après la construction de la Station Spatiale Internationale, qui est à peu près moitié partagée entre Russes et Américains. Maintenant qu'on coopère principalement entre Russes et Américains et qu'on a fait ce programme grandiose avec les Russes et les Américains, on peut faire des projets maintenant communs pour aller plus loin, c'est-à-dire pour aller sur la Lune, voire sur Mars, voire sur un astéroïde. Donc, je pense que dans les dix prochaines années, on va voir le retour vers la Lune, mais ensemble, ça sera un projet où on pourra rester ensemble, et bien et aussi plus longtemps, pour commencer l'exploitation scientifique, voire l'exploitation minière du sol lunaire. Je rappelle que Jenna est ingénieur spatial chez SpaceX. Voilà, donc c'est vrai qu'on a aussi cette nouveauté moderne du spatial privé qui, du coup, n'existait pas du tout à ton époque, si je ne m'abuse. Oui, c'est vrai, et puis je trouve que SpaceX a fait un succès remarquable en décollant à la fin du mois de mai, avec une mission bien réussie, avec une présentation de communication qui était vraiment bien faite, un élément moderne, et je pense que le prix également est vraiment rentable, parce que SpaceX lance à un prix qui est beaucoup plus inférieur que celui d'une navette spatiale américaine, et surtout avec un secours au décollage, c'est-à-dire que s'il y a un accident au décollage, avec la capsule SpaceX, on peut récupérer les astronautes. Donc plein de points positifs pour cette mission. J'attends impatiemment le retour sur Terre, en espérant qu'il se passera bien pour valider cette mission comme 100% réussie. D'accord. Du coup, j'en profite pour poser une question, ça me vient comme ça là. C'est quoi qui est le plus dangereux selon toi entre le décollage et le retour sur Terre ? Alors aujourd'hui, on a eu des accidents chez les Américains, un au décollage et un au retour sur Terre, mais à chaque fois, c'était quand même au décollage, avec un joint torique qui était défaillant, il faisait très froid, et le retour à l'atterrissage, c'était un accident sur Columbia, suite à un choc d'un morceau de mousse au décollage. Donc on peut dire que dans le cas des Américains, c'est le décollage qui a quand même été le plus dangereux. Et chez les Russes, on a eu... On a eu Komarov, par exemple ? Deux accidents qui ont eu lieu au retour. L'un, c'était une dépressurisation, parce qu'à l'époque, on décollait sans scaphandre. Maintenant, on a des scaphandres, donc ce collat, il est réglé. Et le deuxième, c'était un parachute non ouvert, suite à des caissons de parachutes non pressurisées, enfin dépressurisées. Et ça, ça a été réglé aussi. Donc les deux sont quand même dangereux. On ne va pas dire qu'il y en a une qui est plus dangereuse que l'autre. La partie montée correspond à des moteurs qui fonctionnent au maximum de leur puissance. Donc cette partie, elle est quand même assez délicate, bien sûr. Il n'y a pas de marge quand on fait un décollage sur une fusée. Il n'y a aucune marge. Les moteurs sont sur régime constamment. Après, il y avait aussi la différence avec Soyouz. D'ailleurs, on l'a vu, je crois, il y a quelques mois. C'est que s'il y a une défaillance sur Soyouz au moment du décollage jusqu'à une certaine altitude, le module peut s'éjecter. Il y a un moyen d'éjection. Alors que sur la navette spatiale, il n'y avait pas de moyen d'éjection en cas de problème grave pendant la phase initiale du décollage. Oui, exactement. C'est le cas de toutes les capsules. Les capsules, la capsule Shenzhou chinoise, la capsule Soyouz et la capsule SpaceX ont un moyen d'éjection après le décollage en cas de souci. OK. Dis-nous tout, Camille. Je vois qu'il y a plein de questions qui se posent. J'étais en train de noter les prochaines questions. Je préviens un petit peu les gens pour qu'ils sachent, qu'on les entend, qu'on les écoute. Et donc, je viens de promettre que c'est Poupoule qu'elle va avoir la prochaine question. Donc, voici la question de Poupoule. Est-ce que ton métier, Michel, a évolué depuis le début de ta carrière, pour toi, mais aussi pour les jeunes qui arrivent et pour les collègues que tu as pu croiser de différents âges ? Et qu'est-ce qui a changé dans la manière de pratiquer ou de se préparer au métier d'astronaute ? J'imagine qu'au début, quand on est dans des boîtes de conserve un petit peu mal fermées, c'était plus compliqué que maintenant. Alors, on est toujours sur les boîtes de conserve un peu mal fermées. Le Soyouz qu'on a utilisé avec Gagarin en 61 et que j'ai utilisé en 92 ou que Jean-Louis Chrétien a utilisé en 81 est le même que celui qui a utilisé Thomas Pesquet il y a deux ans. Donc, le Soyouz va continuer à voler parce que c'est un moyen qui est quand même sûr. D'autant plus qu'il est lancé par une fusée Soyouz qui a décollé presque 2000 fois. Donc, le nombre de décollages donne une redondance sur le système au niveau de la sécurité, ce qui est assez intéressant. Le programme a changé parce que quand j'ai fait des vols, moi, en mon temps en 92 et 99, mes vols étaient courts. Le premier vol a duré 15 jours, le deuxième vol a duré 5 jours. Aujourd'hui, les vols font 6 mois au minimum. Certains vols ont duré un an et donc on s'achemine tout doucement à un rallongement de ces vols pour mieux comprendre les phénomènes sur le corps humain de la longévité dans l'espace, c'est-à-dire comment se fait l'ostéoporose, comment le cœur se réadapte, comment le système neurosensoriel se réadapte de manière à préparer des vols longs pour aller sur la Lune, pour rester longtemps sur la Lune ou aller sur Mars ou sur un astéroïde. Toutes ces missions font à peu près un an et demi, donc il faut qu'on puisse résister pendant un an et demi et on apprend à faire tout ça grâce à nos vols en préparation sur la Station spatiale internationale. Très bien, merci. Je continue, il y a des questions qui pleuvent. On a INS Vidéo qui demande... Attention, Camille, ton micro. Pardon, excuse-moi, j'ai tapé dans le câble. C'est à propos de la sélection des astronautes. J'ai quelques questions par rapport à ça. La première, c'est une fois qu'on est sélectionné, qu'on a réussi à passer le concours et que parmi les milliers de candidats, on a réussi à être pris, comment ça se passe pour être affecté à une mission ? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent, qui ne sont pas encore dans l'espace. Combien de temps ça prend avant d'être affecté comme ça ? Alors, dans mon cas, personnellement, lorsque j'étais sélectionné, nous étions sept Français. Ensuite, on était sur le point de partir à la NASA pour faire un vol en collaboration, pour apprendre un petit peu la navette spatiale pour préparer Hermès. Mais après l'action de la navette, moi, je suis parti en Russie. Pourquoi j'étais pris en Russie ? Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'étais choisi. J'étais le premier des sept à partir en Russie en tant que remplaçant de Jean-Louis Chrétien. Donc, j'ai dû apprendre de russe assez rapidement et ensuite, je suis parti en Russie. Et après, une fois que vous avez été remplaçant, vous êtes dans la ligne des prochains pour voler. Donc, comme j'étais remplaçant pour Chrétien, j'étais numéro un pour le vol d'après. Ensuite, est venu avec moi Jean-Pierre Régnore, qui était numéro deux avec moi, qui est passé numéro un après. Donc, c'est un travail de patience. Il faut en moyenne environ sept ans entre la sélection et le décollage lorsqu'on est européen. Et il faut trois à quatre ans lorsqu'on est américain ou russe. Et ensuite, quand vous êtes à la NASA, vous êtes en classe. Moi, j'étais dans une classe de 22 astronautes américains et européens et aussi un japonais et un canadien. Et ensuite, vous faites tout votre entraînement. Et en fonction après de votre job assignment, c'est-à-dire quand vous metz sur une tâche particulière, qui est de vous occuper d'un système au sol en plus de l'entraînement récurrent. Et en fonction de ça, vous êtes affecté à une mission. Mais ce n'est pas toujours des missions dans lesquelles on est affecté qui sont logiquement faites par rapport à votre ambition ou votre savoir. Par exemple, moi, j'étais à la NASA surtout pour aider les Américains et les Russes à collaborer ensemble parce que je parlais russe et que je connaissais bien les Russes. C'était la préparation de la Station Spatiale Internationale. Donc, j'aurais dû faire un vol en coopération entre Russes et Américains. Et finalement, j'ai fait un vol uniquement scientifique pour lancer le télescope Chandra. Donc, ce n'est pas toujours… Il y a la motivation de votre position et de votre savoir-faire par rapport à la mission. Mais il y a également le fait que vos missions, souvent, elles sont déclenchées pour des raisons politiques assez importantes ou des accords politiques ou des accords économiques entre les pays. Et il faut que le timing soit respecté. Moi, j'étais affecté juste après un accord qui était assez important entre les Américains et la France et entre le CNES et la NASA. Donc, pour sceller cet accord, j'ai été affecté à une mission sur la navette. D'ailleurs, on a quelques photos de tes futures missions. Est-ce que tu as des questions sur les missions spatiales de Michel pour qu'on puisse montrer quelques images ? Tout à fait. J'y viens. J'ai juste une question très brève de Lionel Zosluki. Je crois que c'est dans Lilian. Je ne sais plus. Excuse-moi, Zosluki. Je ne me souviens plus de ton prénom. Quand est-ce que va être la prochaine sélection d'astronautes de l'ESA ? Alors, ils commencent à la préparer en ce moment. Donc, ils vont l'annoncer en fin 2020 et ils vont la commencer en début 2021 avec des critères qui seront très certainement semblables à ceux que j'ai organisés lorsque j'ai fait la sélection de 2008. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, l'âge entre 25 ans et 40 ans, avoir un master en sciences ou l'équivalent en minimum, trois ans d'expérience minimum dans son master ou dans son diplôme, une bonne condition physique et un certificat médical qui correspond à celui de pilote de petit avion léger. Donc, il y a une licence européenne de pilotage qui a été homologuée et qui a été harmonisée. Et on avait demandé à l'époque à tous les candidats de venir avec cette licence de pilote qui donne un petit peu le fait que la personne a vraiment passé au moins un petit examen médical. D'accord. Et donc, on arrive aux questions sur ta carrière à toi. Et c'est Raphaël Nevant qui te la pose. Combien de temps es-tu resté dans l'espace ? Alors, j'imagine, dans une seule mission et puis en cumulé ? Alors, la première fois, c'était 15 jours et la deuxième fois, c'était 5 jours. Donc, au total, 19 jours. Enfin, un peu moins de 20 jours. Est-ce que c'est beaucoup par rapport à tes collègues ? Ah non, parce qu'aujourd'hui, l'émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'émission font 6 mois. Donc, tous les astronautes, qu'ils soient américains, européens, russes, etc., font des vols de 6 mois. Donc, mon vol était extrêmement court. Alors, ton premier vol, excuse-moi, ton premier vol, du coup, s'est fait dans la station spatiale Mir. Justement, là, on la montre ici parce que c'est vrai que, pareil, les plus jeunes d'entre nous n'ont certainement pas beaucoup entendu parler de cette station. Pourquoi, d'ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus de ces stations Mir ? Parce que cette station a été déorbitée. Disons que la station, elle est restée en vol jusqu'en l'an 2000. L'an 2000, c'est l'année où on a lancé également la station spatiale internationale. Et une fois qu'on a compris que la station internationale était habitable et qu'elle fonctionnait en toute sécurité, eh bien, la station Mir, qui devenait coûteuse à entretenir, a été déorbitée, elle est rentrée sur Terre en brûlant dans l'atmosphère au large de l'Australie. D'accord. Et donc, là, tu es... Alors, est-ce que c'est l'arrivée ou le départ ? Non, c'est l'arrivée, ça. Alors, ça, quand j'arrive, là, c'est l'arrivée. Là, c'est la... Oui, on est blanc et fatigué, donc c'est... On a passé la nuit blanche parce qu'on est rentré dans le vaisseau Soyouz, ancien séance Soyouz, à minuit. On a fait toutes les opérations d'orbitation qui ont duré 2h et 8h, 3h. Et on s'est posé, je crois, à 4h ou 5h du matin. Donc, c'était au petit matin qu'on était assez fatigués quand même. D'accord. Et j'ai trouvé donc une photo de toi. Est-ce que celle-ci, c'est bien dans la... Elle est prise où, cette photo ? Celle-là, elle est prise dans la station Myr, avec le vêtement qu'on avait, le survêtement qu'on avait. Donc, c'est pour vous montrer qu'il faisait assez chaud. On était toujours dans cette tenue-là et on était assez bien là-haut. D'accord. Camille, du coup... On continue, du coup. Moi, j'en ai d'autres. Donc, Michel, tu as volé sur des Alpha Jets, tu disais, à ton début de carrière. Oui. Tu as fait une mission dans Myr, donc là, on te voit dans Myr, mais tu as aussi fait une mission STS, donc mission de navette spatiale. Est-ce que tu as volé sur d'autres appareils en dehors de ça ? D'autres appareils spatiaux ou d'autres avions ? Les deux, du coup. j'imagine que la question parle des deux. Les avions, j'ai volé sur des planeurs, j'ai volé sur des avions à hélice, j'ai volé sur avions réaction Fouga Magistère, T-33, Mister 4, SMB2, puis Mirage F1 en tant que pilote de chasse. Après, en tant que pilote de chasse, j'ai volé sur F-100, Super Sabre, qui est un vieil avion américain. Après, en tant que pilote d'essai, j'ai fait l'école aux Etats-Unis où j'ai volé sur dix avions différents, dont le Jaguar, le Hawk, le Handover, le Lightning double place et le Lightning monoplace. Il y a une dizaine d'avions. Le Hunter aussi, j'ai fait toutes les vrilles d'eau sur Hunter. Après, je suis rentré en France, j'ai volé sur tous les Mirage, donc Mirage 3, Mirage 3C, 3R, 3E, Mirage 4, Mirage 2000, 2000C, 2000D, 2000N. Au total, après, j'ai volé en Russie sur le MiG-25, sur l'Antonov, qui sont les simulateurs de Boran. Donc, au total, je pense que j'ai dû voler sur 80 avions différents. Ça fait un sacré palmarès. Ça fait une belle carrière, oui, effectivement. Je vole toujours sur Cessna, donc ces petits avions à hélice, mais comme je n'ai pas les moyens de voler sur autre chose, je vole sur Cessna. D'accord. On continue. Du coup, là, on va parler plus, donc c'est une question de nouveau de Jane Abrux, qui travaille chez SpaceX, qui te demande qu'est-ce que ça fait de voir la Terre s'éloigner une fois qu'on est dans l'espace ? Même dans la station Mir, on est très près quand même, ça doit faire bizarre. Alors, on ne voit pas la Terre s'éloigner, mais on dépasse très, très vite la couche de l'atmosphère, qui ne fait que 100 km. Et lorsqu'on est au sol, on n'a jamais l'impression que cette couche d'atmosphère, elle est si faible en épaisseur, parce que 100 km, ça se passe extrêmement vite. Imaginez-vous qu'on arrive dans l'espace, on arrive à 200 km en 9 minutes. Donc, au bout de 4 minutes après le décollage, le ciel est noir et on est sorti de l'atmosphère. Et ce qui est surprenant, c'est de voir cette couche d'atmosphère qui est vraiment extrêmement fine, qui est notre scaphandre, qui est notre protection. Et on se dit que si cette atmosphère disparaît pour une raison ou pour une autre, on est tous morts. C'est notre scaphandre. Et je pense que quand on parle d'écologie, au sens large, c'est très important. Il faut faire vraiment attention à cette Terre qui est fragile, qui, comme certains collègues me disent, qui montre que la vie est fragile sur Terre. Donc, c'est assez impressionnant de voir cette Terre avec des couleurs vraiment extraordinaires qui sont sous un écrin de noir. C'est comme si on mettait un bijou dans un écrin noir en velours. C'est extrêmement beau. Et de plus, quand on est là-haut, on voit non seulement la Terre, mais on voit les étoiles et les planètes. Et comme il n'y a pas le frein de l'atmosphère, on voit les couleurs des étoiles. On voit les couleurs différentes des étoiles qui correspondent à chaque étoile qui a une température de combustion différente ou un âge différent. On voit la Voie lactée. Donc, il y a des phénomènes stellaires qui sont assez ahurissantes lorsqu'on est là-haut. Et on pourrait passer 24 heures sur 24 à regarder dehors. Mais malheureusement, on a beaucoup de travail à faire. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour regarder. Dans ma dernière mission avec les Américains, je crois que j'ai regardé, je suis resté deux heures à regarder à l'extérieur. Alors, justement, je montrais tout à l'heure le décollage de la mission STS-93 dans laquelle tu te trouvais. Donc, c'est celle-ci, c'est cela. C'était quelle navette ? C'était la navette Columbia. Navette Columbia. D'accord. Avec une accélération au décollage qui doit être absolument écrasante. Oui, c'est 3G. Donc, chez les Russes, c'est 4G. Donc, ça fait que vous faites quatre fois votre poids. Vous êtes... Quand vous décollez, le siège, il est incliné à l'horizontale. Donc, vous avez quatre fois votre poids sur une perpendiculaire à votre ventre. Donc, c'est comme si vous faisiez 320 kg. Pour moi, qui en fait 80. D'accord. là, tu dois être assis sur le siège de la navette. C'est ça ? Alors là, non, là, je suis en train de... Le simulateur ? Oui, c'est le siège. Ça, c'est le siège gauche de la navette. C'est le siège commandant de bord. Mais ça, c'est à l'entraînement. C'est la navette à l'entraînement qui est au sol à Houston. C'est parfait parce que j'ai une question pile poil là-dessus qui arrive. C'est Iannès Vidéo qui te demande en parlant d'entraînement de navettes. Donc, une fois que tu as fait tout l'entraînement physique, psychologique et toutes ces choses-là, il va falloir s'entraîner sur le matériel volant, j'imagine. Comment ça se passe quand tu changes de vaisseau, que ce soit la navette, Soyouz, SpaceX ? Est-ce qu'il y a des entraînements spécifiques à faire ? C'est la question que tu poses, Iannès Vidéo. Oui, chaque vaisseau est particulier et on passe beaucoup de temps, par exemple, sur un vol Soyouz et Mir, on va passer 70% de son temps à s'entraîner sur le Soyouz et 30% sur la station Mir. Et lorsqu'on fait un vol sur la navette, on passe 100% de son temps à travailler sur la navette puisque la navette est une fusée au décollage, une mini-station spatiale lorsqu'on est en orbite et un planeur hypersonique lorsqu'on rentre sur Terre. Donc, quand j'étais à la NASA, je travaillais à 100% sur la navette. Je devais connaître chaque système les uns après les autres puis après les systèmes en cas de panne combinée et moi, en plus, pendant le décollage, j'étais dans le flight deck, dans la partie supérieure. Donc, s'il y avait une panne, quelle qu'elle soit, je devais pouvoir intervenir sur les interrupteurs qui étaient derrière moi où j'étais le seul à avoir accès. Si c'est une navette et si c'est une autre navette, c'était pareil, l'entraînement ? Oui, mais les navettes sont presque les mêmes. Elles ne sont pas forcément les mêmes et elles se ressemblent beaucoup. Disons qu'on va dire que 90% des systèmes sont les mêmes et des interrupteurs sont les mêmes. Il y a quelques modifications, mais mineures entre chaque navette. Et d'ailleurs, tu disais donc que tu étais censé pouvoir intervenir si jamais il y avait un problème en cours de vol. Donc, justement, sur ce vol, la mission STS-93, est-ce qu'il y a eu un problème en cours de vol ou est-ce que tout s'est passé exactement conformément au plan de vol ? Alors, on a une mission avec deux problèmes graves. Vous voyez, au décollage, vous avez les deux boosters à poudre qui sont allumés avec les moteurs cryogéniques. L'un des moteurs cryogéniques, le moteur qui pousse vraiment beaucoup, a perdu un morceau de métal qui fait 10 cm de longueur et le morceau est détaché du moteur et ce morceau doit taper sur la tuyère. Comme vous le savez, les tuyères sont entourées de petits tubes dans lesquels circule l'hydrogène primaire et donc, on a une fuite d'hydrogène pendant le décollage. On ne l'a pas vue, mais l'ingénieur qui était au sol Houston enregistrait la température du moteur et sur ce moteur droit, on est monté à 70 % de la température maximale et si on est arrivé à 100 %, il aurait fallu qu'on coupe le moteur pour revenir se poser à Cap Canaveral, chose qui n'a jamais été faite. Et en plus de ça, lorsque nous avons quitté le sol à environ 1 mètre du sol, on a eu une panne électrique totale sur l'une des trois phases du courant alternatif. Donc, il a fallu qu'on coupe les protections électriques des moteurs et de cette phase alternative, ce qui fait qu'on n'avait plus de sécurité en contrôle ordinateur de nos moteurs. Donc, dans ces cas-là, il faut faire très attention, notamment si vous avez une coupure moteur parce que les moteurs, lorsqu'ils commencent à tourner, les turbopompes, lorsqu'ils commencent à tourner et qu'elles sont en vitesse maximale et que vous avez un manque d'arrivée d'hydrogène et d'oxygène, ces moteurs peuvent partir en hyperrotation, en cavitation et exploser et les moteurs étant à l'arrière, ils peuvent détruire toute la partie hydraulique qui permet de contrôler la navette au retour. Donc, c'était une mission assez complexe mais on s'en est bien sortis parce qu'on a répété la panne électrique au simulateur trois semaines avant le décollage et pour la panne du moteur, on a eu quand même nos ingénieurs qui étaient à Houston qui ont vraiment bien contrôlé la mission. D'accord. Et puis, on a eu de la chance aussi. Toujours. J'ai beaucoup de questions, Pierre. Je t'en prie. Allez, on va enchaîner les questions. Beaucoup de questions. On va essayer de faire un enchaînement de questions avec des réponses brefs parce que ça commence à s'accumuler. Les gens sont passionnés par ce que tu racontes. Je suis trop long. Non, pas du tout. Et je pense que c'est rare pour les gens de pouvoir parler directement à l'astronaute. C'est ma première fois personnellement. Merci d'être là. C'est Lionel. Lionel, j'ai trois questions d'affilée. C'est parti. L'ostéoporose, est-ce qu'en restant 19 jours dans l'espace comme toi, ça pose un problème ? Et à partir de quand ça pose un problème ? Je pense notamment à les deux jumeaux. Il y en a un des deux qui est parti dans l'espace pendant un an. les frères Kelly. Voilà, les frères Kelly. Est-ce que par exemple pour une mission comme ça, ça commence à vraiment être sérieux l'ostéoporose ? Est-ce que toi, tu as subi des choses ? Comment ça se passe ? Alors, moi j'ai fait un vol de 15 jours. J'ai pratiquement fait zéro sport pendant un vol de 15 jours. Je n'ai eu aucun problème. Ça commence à être compliqué lorsqu'on est sans faire de sport dans la station spatiale pendant environ 18 jours, disons trois semaines. Trois semaines, c'est un petit peu la limite où il faut commencer à faire du sport. Aujourd'hui, les vols font six mois. Et pendant les vols qui durent six mois, les astronautes font deux heures et demie de sport par jour en courant sur un tapis roulant, en faisant du vélo ergomètre avec les jambes et avec les mains pour faire du muscle et en faisant des exercices sur un système de musculation qui travaille par ressort. Donc, on fait de la musculation et la masse musculaire va compenser la fuite de l'os. Mais aussi, lorsqu'on court sur un tapis roulant, par exemple, quand vous tapez sur le tapis roulant, le choc du squelette en tapant sur le tapis roulant va faire des vibrations tout le long de votre squelette qui va recréer du calcium. Donc, on perd moins de calcium en faisant ça. On a contrôlé la perte de calcium grâce à ce sport pendant les vols. On a ensuite une question toujours de Lionel sur la centrifuge. Est-ce qu'on apprend toujours la résistance à la gravité, aux accélérations plutôt, pour les astronautes de cette façon-là ou est-ce que c'est encore d'actualité ? Alors, on le fait chez les Russes parce que chez les Russes, on prend un facteur de charge un peu plus fort au décollage qui fait 4G. Pendant le retour atmosphérique, on va prendre 5G pendant le retour. Lorsqu'on touche le sol, on prend 15G. mais le problème, c'est que si on s'éjecte avec un véhicule russe, l'accélération va monter à 8G. Donc, 8G, ce n'est pas grave vraiment parce qu'encore une fois, les G sont dans le sens du carniculaire domaine. Donc, on ne risque pas d'avoir un voile noir. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est que si on dépasse trop le facteur de charge, on peut avoir la cage thoracique qui va s'affaisser un petit peu et qui peut toucher le cœur et qui peut empêcher le cœur de bouger ou de battre. Dans ce cas-là, on apprend avec les Russes à la santé feugeuse à gonfler la poitrine à environ 70% et on garde toujours une valeur minimum de volume d'herbe dans les poumons et on respire par le diaphragme. c'est une méthode qu'on apprend. Ce n'est pas très compliqué. Vous ne vous passez pas souvent en santé feugeuse. Moi, j'ai dû le faire deux fois par an maximum. On monte le maximum à 8G et ça se passe très très bien. On vous apprend à bien respirer, on contrôle vos paramètres cardiaques pendant cette rotation et tout se passe très bien. J'ai une dernière question de Lionel par rapport à ce que tu aurais pu voir dans la station. Tu disais que tu passais beaucoup de temps à observer la Terre. Du coup, pas dans la cupola de l'ISS puisque c'était toi la station de Mir et la navette spatiale. Est-ce que tu as observé toi aussi des flashs liés aux particules du vent solaire ? Est-ce que c'est un phénomène courant ou relativement rare ? C'est Lionel qui te demande ça. Tout le monde a ces observations-là. C'est-à-dire, le soir, on se met dans le set de couchage pour dormir et lorsqu'on va s'endormir, on ferme les yeux et au moment où on ferme les yeux dans le noir, on voit ces flashs qui sont des flashs qui viennent des protons qui viennent du soleil et ça fait des stris bleus et vertes un petit peu dans tous les sens qui passent au niveau de l'œil. des deux yeux et pendant votre période où vous fermez les yeux et vous allez dormir, ça va durer environ cinq minutes à peu près et pendant ces cinq minutes, on voit ces stris bleus et vertes mais dès que vous dormez, vous les oubliez bien sûr, on n'y pense plus, on s'en rappelle en un matin et si vous vous réveillez en pleine nuit et qu'il faut vous rendormir, c'est la même chose d'aller voir ces flashs bleus et verts qui sont les radiations. D'ailleurs, on prend pas mal de radiations dans l'espace, on prend dix fois plus de radiations que si nous étions au sol parce que nous sommes en dehors de l'atmosphère, cette atmosphère qui nous protège également des radiations. On continue, donc là, on va parler un peu plus à la frontière de ton métier et de la science-fiction, c'est une chose qui intéresse aussi les gens, notamment depuis quelques années, il y a eu pas mal de films traitants d'astronautique, qu'on a eu Gravity, on a eu Interstellar, on a eu Sol sur Mars, on a eu Apollo 13, bien sûr, on a eu Proxima. Qu'est-ce que tu penses du réalisme de ces films ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins vraies, des choses qui sont complètement loupées ? Alors moi, j'ai vu tous ces films-là, presque tous, je les ai beaucoup aimés. Par exemple, Gravity, j'ai dû le voir cinq fois parce que ces films-là sont vraiment extraordinaires, même si les scénarios ne sont pas à 100% réalistes. quand je pense au film Gravity, par exemple, c'est quand même, la station Mir est sur une orbite à 51 degrés, la station chinoise est une orbite à 40 degrés, c'est difficile avec un extincteur pour aller changer d'orbite. Ça, c'est un petit peu limite, mais finalement, ce n'est pas grave parce que le film est beau, les images de la Terre sont belles, le scénario dans l'espace et puis d'être dans l'espace, même par un film, ça évoque le rêve, ça permet de prendre de la hauteur dans ses activités, donc c'est des films bénéfiques. J'ai aussi beaucoup aimé Seul sur Mars parce que quand on voit cet homme-là qui est sur Mars et puis qui est tout seul, qui est perdu, qui se réveille, qui se débat pour survivre, quand on voit son combat pour survivre, c'est exactement la façon dont est faite la psychologie des astronautes aujourd'hui. On pense, on a toujours un esprit positif, on espère qu'on va s'en sortir et puis j'ai beaucoup aimé aussi la créativité qu'il a eue pour aller chercher le robot qui était à plusieurs kilomètres pour avoir un émetteur qui allait sur la Terre. C'est des films émouvants. Pour moi, c'est des très beaux films. Tous ces films-là sont très, très bien. Ça rappelle évidemment la mission Apollo 13 où là, pour de vrai, il a fallu aux astronautes un mental d'acier pour revenir sur Terre. Oui, et je me sers d'ailleurs beaucoup du film Apollo 13 lorsque je fais des conférences avec les managers pour leur montrer l'esprit positif et qu'avec un manager qui a un esprit positif, on sort une mission du pétrin alors qu'ils étaient vraiment dans le pétrin alors que s'il était avec une pêche un peu moins forte et avec un esprit moins positif, peut-être que la mission n'aurait pas réussi du tout. Ils se sont posés avec limite, limite d'énergie électrique et d'énergie vitale pour ce vol. Ok, alors justement en parlant des futurs vols j'imagine qu'ils seront on espère un peu plus tard plus développés en termes de sécurité en termes de technologie etc. Alors du coup dans l'avenir est-ce que tu penses que petit à petit on mettra des robots en compagnie des humains voire en remplacement comme il y a un robot nôtre qui est entré dans la station spatiale il y a quelques temps il y en a un deuxième qui fait partie bientôt qui est russe je crois. Deuxième question qu'est-ce que tu penses des travaux sur alors pas la cryogénisation mais la mise en stase des astronautes la baisse des paramètres vitaux pour qu'ils puissent dormir un certain temps et enfin comment tu vois les futures stations spatiales quelle forme elles auront est-ce que ce sera des trucs qui vont tourner pour faire une gravité artificielle est-ce que ce sera des arches comment ce sera ? Voilà donc là on a parlé de cryogénie la question avant c'était sur quoi la question avant ? Ben non la question avant c'était les robots les robots donc les robots les robots avec un genre de métier bien sûr on a de plus en plus de robots qui viennent avec nous dans l'espace donc on travaille en collaboration avec le robot le robot nous aide nous avons des opérations robotiques nous avons un bras robotique que nous manipulons donc il y a beaucoup de travail avec le robot récemment on a mis un robot qui s'appelle Simon qui fait de l'étude psychologique des astronautes qui est un robot très intéressant parce que le robot suit une espèce de sphère qui va suivre l'activité de l'astronaut toute la journée et donc il va voir comment vous répétez vos patterns de travail toute la journée comment vous réagissez quand vous faites du sport quand vous mangez quand vous vous lavez et le jour où vous faites quelque chose qui est un petit peu inhabituel le robot le note l'observe et vous alerte un petit peu d'un problème qui pourrait survenir au niveau psychologique il vous surveille de façon psychologique alors on n'en est pas au point de remplacer la mission humaine par des robots mais de plus en plus on emmène des robots qui ont des fonctions intéressantes pour les astronautes la cryogénie alors c'est un projet dans lequel on parle beaucoup le problème c'est que si on parle de cryogénie ça veut dire extinction de l'activité cérébrale et comme vous le savez aujourd'hui avec l'état de nos travaux dès qu'on arrête l'activité cérébrale pendant un certain temps le cerveau ne se remet pas en marche de façon de façon normale et donc c'est pas une chose qui est vraiment faisable aujourd'hui peut-être que dans deux trois siècles ce sera faisable qu'on pourra réveiller les personnes et les mettre en cryogénie pendant plusieurs années pour faire des grands voyages mais aujourd'hui c'est pas encore possible et les futures stations spatiales et bien je pense que on aura des stations par exemple dans les projets d'aller parler sur la Lune on aura des stations autour de la Lune elles seront bien sûr beaucoup plus petites des stations qui permettront d'avoir un point d'accès entre l'orbite terrestre l'orbite lunaire qui sont des orbites que nous allons utiliser de façon rapide et de façon régulière de manière à pouvoir aller facilement de la Terre à l'orbite basse terrestre pour aller facilement de l'orbite terrestre vers l'orbite lunaire et pour aller de l'orbite lunaire vers la Lune et ce scénario pourrait être fait également pour aller sur Mars donc des systèmes comme cela pourraient être fait mais pas des stations qui font comme l'ISS 100 mètres par 100 mètres il faudra des stations plus économiques et beaucoup plus beaucoup plus économiques et beaucoup plus petites bien sûr Dans le chat on te demande dans combien de temps ce sera ce genre de station La station sur la Lune c'est en 5 ans la mission lunaire va reprendre en 5 ans le projet Artemis est prévu pour décoller entre maintenant et 2020 donc d'ici 5 ans ça sera en cours moi j'étais à la NASA à Houston en octobre dernier et j'ai vu déjà la maquette de cette station spatiale ils étaient au point de décider si on mettait 2 modules ou 3 modules pour l'instant c'est simplement 2 modules mais il faut savoir que dès que le projet va prendre forme les pays vont vouloir rajouter un module donc les japonais vont rajouter un module les Européens auront une participation les Russes auront une participation aussi et ce projet va certainement grandir et je pense qu'il y aura au total 4 modules alors qu'aujourd'hui nous avons une dizaine de modules et donc ça c'est la Lune c'est dans moins d'une décennie il y avait une autre question sur Mars à ton avis quand est-ce que tu mettrais le premier pas de l'homme sur Mars ? d'ailleurs on a Christine qui te demande quels seraient les entraînements pour aller sur Mars ? alors l'entraînement pour aller sur Mars d'abord pour aller sur Mars la complexité vient du fait qu'on ne peut pas protéger le corps humain des radiations du soleil ou des radiations stellaires sur une durée supérieure à 40 jours il faudrait environ un mètre de plomb autour du vaisseau pour protéger les êtres humains de ces radiations qui sont vraiment mortelles et nocives donc aujourd'hui on est mis à 40 jours c'est pour ça qu'on va faire dans un premier temps 7 décennies des missions autour de la Lune pour travailler sur la Lune mais également pour travailler sur le contrôle des radiations avec des stylos dosimètres actifs passifs avec des systèmes progressifs de protection en radiation et lorsque dans quelques années ou dans 10 ou 20 ans on aura mieux compris ces radiations et surtout mieux compris comment on peut se protéger des radiations là on pourra quand même aller sur Mars mais aujourd'hui c'est complexe à cause des radiations même si Elon Musk dit qu'on va aller sur Mars dans 10 ans j'espère mais il y a quand même un problème très sérieux au niveau des radiations et donc on a une question de Anne alors là du coup ça parle plus de toi cette fois-ci on change un peu de sujet donc tu es parti dans l'espace deux fois tu es également pilote là tu fais des conférences avec nous j'imagine qu'il y a plein de gens avec qui tu en as fait qu'est-ce qu'on fait quand on est astronaute et qu'on n'est pas dans l'espace alors quand on est astronaute et qu'on n'est pas dans l'espace et bien soit on s'entraîne pour sa prochaine mission si on a une prochaine mission et si on n'a pas de mission comme moi et bien comme c'est un travail de passion on travaille au niveau de l'espace donc je m'intéresse tout d'abord à tout ce qui va se produire comme projet dans le futur et je fais des conférences sur l'espace j'explique aux écoles comment ça fonctionne j'essaye d'expliquer le mieux possible ce que j'ai appris dans l'espace pour retransmettre un petit peu ce savoir et puis pour retransmettre également les motivations qu'on a pu avoir et pour transmettre aussi les qualités pas les qualités mais les façons de faire dans l'espace pour le bienfait des personnes qui travaillent sur Terre oui puisque l'esprit des astronautes c'est aussi un esprit qu'on peut garder combatif positif sur Terre pour faire plein d'autres choses finalement oui et ça fonctionne bien j'ai un bon retour avec je travaille avec beaucoup de managers en France par les écoles de management et je vois que les principes que nous avons de travail dans l'espace ou d'entraînement dans l'espace et puis la façon de rigueur que nous avons de checklist ça fonctionne également très très bien avec les sociétés avec les usines et avec les métiers qui sont autres que l'espace métiers normaux j'ai des questions par rapport aux problèmes qu'il peut y avoir dans l'espace les choses imprévues qu'on essaie de prévoir quand même à l'avance c'est Anne toujours qui te demande s'il existe s'il a existé s'il existera un vol sans aucune panne est-ce que ça existe quand ça se passe bien est-ce qu'il y a des pannes qu'on ne nous dit pas en fait quand ça se passe bien alors bon il y a toujours des petites pannes quand même je ne connais pas de vol sans panne d'abord il y a plusieurs phases dans le vol il y a le vol il y a la montée pendant la montée en général quand je vois les vols de la navette mis à part les deux accidents et mis à part mon vol qui était quand même assez complexe aussi les autres décollages étaient des vols sans panne en général c'était toujours un des petits moteurs orbitaux au total on a une trentaine de moteurs orbitaux qui ont besoin de changer d'orbite et souvent on avait un des moteurs qui était bloqué ou qui ne marchait pas donc on avait une redondance pour passer sur un système de secours pour les moteurs donc on a eu ces pannes-là mais ce n'était pas des pannes très méchantes et sur les vaisseaux Soyouz les pannes qu'on a eues c'est des pannes mineures on a eu par exemple une fois le système de rendez-vous qui ne fonctionnait pas dans ces cas-là le cosmonaute qui est au milieu qui est dans le bord a des manettes de pilotage pour piloter le vaisseau lui-même pour faire le rendez-vous à la main manuellement et ça fonctionne bien mais en règle générale les décollages se passent très très bien et quand il n'y a pas de panne du tout le vol est assez court et une fois qu'on est arrivé dans la station on commence le travail proprement dit Pierre si tu n'as rien d'autre à ajouter j'ai d'autres questions c'est comme tu veux écoute il nous reste 10 minutes donc on va essayer d'en profiter un maximum et peut-être de faire passer un maximum de questions encore jusqu'au bout on parlait de Sol sur Mars tout à l'heure et le film commence alors c'est pas vraiment un spoil puisque c'est le début du film il commence par un acte chirurgical il doit s'enlever quelque chose de son corps un corps étranger un bout d'antenne les astronautes doivent s'entraîner à ce genre de choses j'imagine parce qu'il n'y a pas d'hôpital l'hôpital le plus proche est à au moins 400 km de la station spatiale qu'est-ce qui se passe quand il y a un mort dans l'ISS ? c'est ce truc ou peut-être une urgence médicale oui il n'y a pas d'ici disons alors si c'est quelque chose qu'on peut opérer sur place on le fait sur place dans un équipage de 6 personnes il y en a toujours un ou deux qui ont une formation d'infirmier c'était mon cas dans le vol sur la navette américaine j'avais une formation d'infirmier donc j'avais appris à recommoder vous savez quand vous ouvrez la main ou vous ouvrez une partie vous entaillez le corps je peux recoudre j'avais appris à recoudre le corps sur des pattes de cochon je me suis un corps donc j'avais appris à le faire j'avais appris à faire pas mal d'opérations d'infirmier qui sont assez simples bien sûr je ne peux pas faire une opération cardiaque mais les choses simples je pouvais les faire et si vous avez une panne si vous avez un problème médical extrêmement grave avec le vaisseau Soyouz vous rentrez dans le vaisseau Soyouz avec le scaphandre et vous rentrez au sol en une heure à peine donc on peut aller à l'hôpital en pratiquement deux heures donc c'est faisable et s'il y a un mort à bord et bien la procédure c'est de ramener le mort au sol bien sûr pour l'enterrer après au sol ça ne s'est jamais produit mais la procédure c'est celle-là heureusement Camille ? Oui on continue j'en profite pour répondre à une personne qui demandait si on voyait des débris dans l'espace et bien non ils sont trop éloignés les uns des autres et je partage une vidéo de notre consoeur Florence Porcel qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet comme ça ça permet de répondre à des questions qu'on n'a pas le temps de répondre donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse et justement à propos de débris spatiaux on va parler de SpaceX c'est Anne qui demande maintenant que SpaceX existe comment va se passer la collaboration entre les différents pays est-ce que les Chinois les Russes les Américains vont rester un petit peu dans leur coin ou en fait vont faire encore plus de coopération qu'avant comment ça va se passer ? Alors SpaceX travaille sous la coupe de la NASA donc le responsable et le donneur d'ordre des missions c'est quand même la NASA qui est d'une agence gouvernementale donc SpaceX fait ce que le gouvernement lui dit SpaceX a une certaine forme de liberté de travail mais celui qui paye en fin de compte ses missions c'est quand même la NASA et la NASA a le droit d'avoir des accords de coopération avec les Russes les Européens les Chinois les Japonais etc. donc dans le futur si la coopération elle est faite et elle est décidée par le gouvernement américain entre les Etats-Unis et un autre pays et bien SpaceX fera les missions en fonction de la décision gouvernementale par exemple dans les prochaines missions SpaceX j'ai appris il n'y a pas très longtemps d'ailleurs qu'il y aura quatre personnes à bord quatre astronautes à bord et pratiquement à chaque vol il y aura un Russe dans l'équipage de SpaceX et de même lorsqu'on fera une mission en Soyouz pour aller sur la station spatiale et bien dans chaque Soyouz il y aura un américain ce qui permet d'avoir à chaque fois un Russe américain dans deux véhicules différents qui appartiennent à chacun des pays et aussi ça permet d'avoir une redondance on ne veut pas couper cette coopération entre les Russes et les Américains parce que le projet de station va continuer encore pendant presque dix ans et donc il est important qu'il y ait constamment au moins un Russe au moins un Américain dans la station spatiale et d'avoir deux moyens d'accès et bien si un jour il y a un problème grave avec le Soyouz ou un problème grave avec SpaceX et bien on a toujours un moyen de rejoindre cette station spatiale cette fameuse redondance qu'on utilise partout qui fait que dès qu'un système tombe il faut toujours qu'il y en ait un autre qui puisse prendre la place oui une question qui concerne les femmes du coup ça m'intéresse bien sûr ça intéresse toujours de savoir quelle est la place des femmes dans différents métiers et là du coup chez les astronautes donc on a Marie et son conjoint j'imagine j'étais deux Marie et Thibault c'est ça qui te demande quelle est la place des femmes parmi les astronautes est-ce qu'il y en a beaucoup si oui pourquoi et pas beaucoup si oui pourquoi est-ce qu'il y a une limite physique comment ça se passe en termes de la place des femmes dans le corps des astronautes alors il n'y en a pas beaucoup chez nous on en a 16% chez les américains il y en a également 16% si on regarde le corps des femmes pilotes de ligne c'est également 16% tous ces métiers qui sont un peu spécifiques opérationnels n'attirent pas trop les femmes il n'y a pas beaucoup de volontaires il y a 16% de femmes qui se présentent quand j'ai organisé la sélection des astronautes dans lesquelles j'ai sélectionné Thomas Pesquet il y avait au total 8400 candidats au départ dont 1600 femmes à la fin il me reste une femme sur les 6 candidats donc 16% les 16% sont respectés entre le début de la sélection et la fin de la sélection les femmes sont aussi compétentes de faire ce travail qu'un homme d'ailleurs dans ma mission que j'ai faite sur la navette Columbia le commandant de bord était une femme c'était la première femme commandant de bord d'une navette spatiale première femme pilote de chasse pilote d'essai des Etats-Unis j'ai fait tout mon entraînement avec elle pendant deux ans dans la navette et également dans les missions de transfert que nous faisions en alliant de chasse T38 je peux vous assurer que c'était un excellent pilote les femmes sont toutes très compétentes mais peut-être qu'elles sont moins volontaires pour faire ces missions-là et ce qui est dommage parce que quand on est dans l'espace la façon de voir les missions sont parfois critiques les problèmes à résoudre sont souvent critiques il faut faire part à beaucoup d'imagination et le couple homme-femme moi qui volais avec des hommes et des femmes je peux dire que le couple homme-femme est très très comment dirais-je plus polyvalent plus prolifique il est très réussi on a réussi des choses à faire avec des femmes qu'on n'aurait pas forcément réussi à faire avec des hommes et en plus je trouve que quand il y a des femmes à bord sur un vol de longue durée par exemple ce que j'ai vu dans mon expérience en suivant les vols au sol les hommes se respectent mieux au niveau langage au niveau vestimentaire au niveau façon de vivre et ce respect que vous avez permet à une mission longue de mieux fonctionner d'accord donc on ne saurait que trop encourager toutes les jeunes femmes qui nous écoutent de poursuivre dans cette voie de postuler d'essayer quoi oui mais c'est difficile je peux vous dire en exemple mon commande de bord qui était Aline Collins lorsqu'on a volé ensemble elle avait juste un enfant qui était né elle faisait tout l'entraînement l'entraînement c'est quand même 12 heures par jour de travail c'est environ 70 70 75 heures de travail par semaine donc c'est quand même assez lourd elle faisait le travail d'astronaute le travail de mère de famille son mari était pilote de ligne donc il était souvent absent donc c'était dur à gérer l'éducation des enfants alors qu'elle était astronaute et donc elle a fait un enfant elle a volé dans l'espace elle s'est opposée elle a fait un deuxième enfant elle a refait l'entraînement elle a refait l'entraînement elle a refait l'espace elle a fait 4 fois 4 fois la manip de voler dans l'espace donc c'est assez dur à gérer lorsqu'on est mère de famille et d'être astronaute parce que c'est beaucoup de travail donc si vous avez si vous avez la chance d'avoir un mari homme au foyer là par contre c'est parfait oui c'est ce qu'il faut ok alors dis-moi Camille j'ai une dernière question à propos de la sélection d'astronautes et après moi j'ai préparé une question pour la conclusion de Thibaut donc c'est déjà prévu il est 18h58 c'est parfait on a du coup Lilian qui te demande pour la sélection de 2021 de l'ESA est-ce qu'il y a des français dedans est-ce qu'il y a déjà des candidats français comment ça se passe par rapport à ça et peut-être si tu ne sais pas pour cette fois-ci sur la fois d'avant peut-être qu'est-ce que tu peux nous dire et enfin quel conseil tu donnerais à un astronaute en herbe qui veut candidater et qui veut réussir sa sélection c'est Gina qui avait posé cette question alors la sélection qu'il y aura en 2021 sera très similaire à la sélection que j'ai faite en 2008 donc il y aura des français des allemands tous les européens seront là seront présents en particulier les européens qui participent au projet de la station spatiale donc la France l'Allemagne l'Italie seront les autres pays seront également le conseil que je donnerais c'est d'avoir des bons diplômes donc si vous êtes en train d'étudier continuez à avoir des diplômes pour avoir au moins un master ou bien être pilote d'essai ou bien avoir un diplôme d'ingénieur de bon niveau un genre polytechnique avec un bon niveau ou supahéro comme a fait Thomas Pesquet si vous êtes scientifique et bien avoir un bon niveau genre master ou bien doctorat ça c'est très bon ce qui est important c'est aussi avoir une montrer votre capacité à apprendre les langues donc apprendre le russe voir le chinois si vous avez déjà des notions de russe et des chinois ça montre que vous êtes motivé pour ce genre de métier parce que ce métier dans le futur se fera en coopération avec les russes et avec les chinois et aussi ce qu'on aime bien c'est d'avoir des personnes qui ont un double profil c'est à dire une formation théorique qui peut être en faculté au niveau scientifique et une formation ou un savoir-faire opérationnel c'est à dire soit pilote soit par exemple dans la sélection la fois dernière on a pris un gars qui avait du parachutisme ou bien de l'expérience forte dans un domaine opérationnel parce qu'il est important de savoir que si vous avez ce double cursus et bien si vous êtes dans l'espace et que vous avez une panne grave votre réaction sera plus facile à absorber cette panne et à réagir sainement en cas de panne un médecin aussi éventuellement peut-être et aussi un médecin bien sûr le médecin il est tout à fait on peut être médecin et postuler un boulot d'astronaute un médecin peut très bien faire le travail d'astronaute il faut savoir que si vous êtes médecin et que vous allez dans l'espace vous ne serez pas utilisé comme médecin vous serez utilisé comme un généraliste tous les astronautes quels qu'ils soient pilotes, ingénieurs ou scientifiques font le travail de tout le monde donc c'est pas parce qu'on est médecin qu'on va faire de la médecine si vous êtes médecin vous ferez aussi bien de la réparation des systèmes de la mécanique des fluides de la mécanique des matériaux de la physique fondamentale et de tout ce qu'il y a à faire dans la station il n'y a pas de tâche pour un médecin particulier donc il faut être un généraliste mais ça peut être un médecin à la base d'accord et bien je crois qu'on arrive à la fin on arrive à la fin si tu me permets juste une toute petite question très rapide insérée juste avant la fin c'est Poupoule qui dit quand on vous voit toi Thomas Pesquet on a l'impression que vous êtes des hommes parfaits que vous avez toutes les qualités que vous ne craquez jamais et elle demande est-ce que vous avez quelques défauts quand même est-ce que vous êtes humain oui je fume le cigare par exemple ça m'arrive de m'énerver ça m'arrive de m'énerver aussi mais il faut dire la vérité je perds mon sang froid parfois quand je suis au volant et que quelqu'un conduit mal et bien je dis des mots qui ne sont pas très polluants on l'insulte comme tout le monde d'accord non j'ai des défauts bien sûr on a des défauts c'est normal on serait un humain nous sommes des humains et l'humain a des défauts mais je dois dire que j'ai des défauts mais je reconnais mes défauts quand j'ai des torts j'essaye de les reconnaître j'essaye de dire que j'ai fait une erreur je reconnais les erreurs par rapport à ceux qui ont souffert de mes erreurs bien sûr mais par rapport à moi je me fais toujours un débriefing en disant là là j'ai exagéré là j'aurais pas dû faire ça j'aurais jamais dû faire ça donc je me fais une amélioration est-ce que c'est l'espace qui t'a appris à faire ça ? non c'est moi-même parce que comment dirais-je on est quand même astronaute on est quand même un rôle d'exemple donc on va pas non plus faire n'importe quoi quand on a ce métier là donc j'essaye j'essaye de limiter la casse et d'être pas exemplaire mais à peu près exemplaire quand même d'accord alors moi j'ai la question de conclusion dis-nous tout et le chat n'a pas oublié oui oui t'en fais pas t'en fais pas t'en fais pas j'ai pas oublié non plus alors on a donc Thibaut qui dit bonsoir je passe un coup de vent donc c'est dommage j'espère que Thibaut est encore là mais sinon il verra au moins la vidéo après j'ai toujours l'habitude Michel de faire une question à la fin qui est une ouverture sur l'avenir connexe à ton domaine et donc là c'est Thibaut qui te demande en matière de propulsion aérospatiale est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'avenir peut-être qu'on a parlé des prochaines stations etc est-ce que la propulsion va changer est-ce qu'on restera sur la propulsion chimique est-ce qu'on travaille sur des choses un peu plus exotiques est-ce que par exemple la propulsion ionique va s'améliorer les voiles solaires tout ça nucléaire qu'est-ce que tu vois par rapport à ça dans l'avenir alors je pense que bon aujourd'hui on est toujours pour quitter le sol vers l'espace on va toujours rester avec des moteurs soit cryogéniques soit des moteurs oxygène kérosène ou oxygène hydrogène et des boosters à poudre donc ça c'est l'avenir pendant encore 20 ans maintenant pour ce qui est des moteurs orbitaux aujourd'hui on travaille avec des moteurs hydrazine mais je pense que dans le futur on risque d'avoir des moteurs du type vasimir qui sont des moteurs ioniques et l'avantage d'avoir des moteurs ioniques c'est qu'on peut y faire on peut y installer des tuyères électromagnétiques donc des tuyères de dimension variable et en ayant des tuyères à dimension variable et bien au fur et à mesure que vous quittez la Terre au fur et à mesure que votre vitesse augmente vous fermez ces tuyères et c'est fait que votre vitesse va augmenter et aujourd'hui on plafonne à environ 10 km par seconde avec des tuyères à géométrie variable on pourrait arriver à 30 km par seconde donc le voyage sur Mars au lieu de le faire en 6 mois on pourrait le faire en 2 mois à peu près 2 mois et demi donc on a des scénarios à ce moment là qui sont plus faisables avec 2 mois et demi pour arriver sur Mars 3 mois sur Mars 2 mois et demi pour le retour et là on fait des voyages qui vont tenir en 9 mois qui sont beaucoup plus faciles au niveau psychologique au niveau des radiations et au niveau du prix de la mission qui est proportionnel à la masse qu'on va envoyer de matériel dans Mars sur Mars pour y faire des expériences ou même ne serait-ce que pour la nourriture ou l'oxygène des astronautes d'accord si Marc Wattenay si Marc Wattenay avait su ça comment ? si Marc Wattenay avait su ça oui alors du coup c'était Marc Wattenay il est resté du coup coincé c'était c'était la dernière question et on en arrive donc la dernière question du dernier épisode de cette grande série qui se termine donc avec toi Michel donc Michel Tonini je voudrais d'abord te remercier beaucoup d'avoir accepté de venir de discuter avec nous d'être en contact avec tous ces gens qui étaient là justement pour poser des questions leur répondre effectivement ça fait partie de ton travail maintenant et c'est un travail qui est tellement important donc merci beaucoup à toi d'être d'avoir été des nôtres merci Michel merci beaucoup à Camille alors pour les gens qui voulaient voir notre amie Camille la voici ça c'était une élève voilà non non je l'ai ici il y a un petit décalage entre entre l'image et puis et puis le son donc Camille qui est resté avec nous depuis le début qui était là pour s'occuper de vos questions pour les faire remonter pour intervenir voilà donc merci à toi Camille d'avoir été parmi nous d'avoir aussi bien animé le chat et les interactions avec tous nos invités et puis évidemment rien de tout ça n'aurait été possible sans des personnes pour nous écouter donc merci à vous dans le chat d'être resté fidèlement avec nous d'avoir posé toutes ces questions merci de votre curiosité merci de votre bienveillance de votre bonne humeur et ça a vraiment été un plaisir de passer tout ce temps avec vous voilà je crois qu'on a terminé pour les remerciements merci évidemment au planétarium de la ville de Vauvangelin de nous avoir permis d'organiser tout ça on vous prépare évidemment des surprises pour la saison prochaine et donc on aura l'occasion par les réseaux sociaux de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on fera n'hésitez pas à nous suivre à venir sur le site du planétarium on a toujours plein de choses à vous raconter voilà je crois que j'ai tout dit bien mais est-ce que tu as des infos à donner au chat par rapport à YouTube beaucoup de gens demandent quand est-ce qu'on verra les rediffusions je n'ai pas personnellement l'info est-ce que tu en sais plus pour l'instant je ne l'ai pas non plus on va essayer donc on a créé une chaîne YouTube pour pouvoir mettre toutes les interventions que l'on a eues depuis trois mois donc ça fera une archive générale avec la trentaine d'invités qu'on a eus on espère pouvoir faire ça pour le mois de juillet donc avant les grandes vacances et si ça n'est pas le cas ce sera fait après les grandes vacances pour le début de la nouvelle saison à partir de mi-septembre quoi qu'il en soit n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du plané le site internet du plané et dès que cette chaîne sera mise en place et pleine évidemment tout le monde sera prévenu je te laisse peut-être le dernier mot Michel est-ce que tu veux rajouter quelque chose alors je voudrais dire merci à la cité de Montvelin au planétarium à toi Pierre et à Camille et à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui je voudrais juste rajouter quand même qu'on a beaucoup parlé de sélection d'astronautes si vous avez envie d'être astronaute surtout présentez-vous même si vous avez un niveau qui n'est pas forcément le bon niveau mais surtout présentez-vous parce que en vous présentant et bien d'abord vous allez vivre ces questions vous êtes un petit peu dans la voie et c'est la meilleure chance d'être pris on ne sait jamais vous êtes un profil qui peut-être pour vous ne paraît pas un profil vraiment idéal mais franchement il peut arriver souvent ce sont des concours de chance c'est parce que il faut avoir le bon pays au bon moment le bon âge le bon profil donc présentez-vous c'est les meilleures chances pour arriver et des fois on est surpris moi quand je me suis présenté je peux vous assurer en 85 j'avais quand même peu de chance d'être pris parce que je ne connaissais pas grand chose au niveau scientifique des expériences qui se faisaient mais j'étais pilote d'essai je me suis présenté j'étais jusqu'au bout à chaque fois j'étais surpris de passer l'épreuve d'après mais j'ai réussi donc allez-y présentez-vous il faut et puis après vous avez une satisfaction pour vous parce que si vous êtes présenté vous dites je l'ai fait j'ai pu tenir jusqu'à telle étape et bien c'est une satisfaction personnelle extrêmement importante même si on ne vole pas dans l'espace vous êtes un petit peu partie du train spatial et ça c'est fabuleux merci énormément Michel et je pense qu'on va rester là-dessus sur ce message plein d'espoir pour l'avenir merci à toi merci à tous et puis on vous souhaite une bonne soirée une bonne continuation un bel été faites attention à vous et restez curieux au revoir à tous protégez-vous le masque